Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Modern Guitar, je m'appelle Maxime et ensemble nous allons voir quelques techniques d'accompagnement jazz très simples à jouer sur un accord mineur 7. Alors prenez votre guitare, c'est parti ! Imaginons le cas de figure où vous êtes en train de buffer avec d'autres musiciens dans un contexte de jazz et puis là on vous dit bon on va faire une improvisation, on va faire tourner en boucle un accord de la mineur 7. Et puis comme ça chacun prendra un solo. Le groupe se met à jouer, ça donne quelque chose à peu près comme ça. Et puis là, imaginons qu'on a un autre instrumentiste, par exemple un saxophoniste qui prend un solo et la question qui va se poser pour vous c'est de savoir qu'est-ce que je vais jouer pendant que le saxophoniste joue son solo. Alors la première idée qui va vous venir en tête, bien évidemment, et ben ça va être de vous dire on est sur un accord de la mineur 7, et ben je vais jouer les positions de la mineur 7 que je connais. Il y a au moins deux positions vraiment sûres qu'on apprend très rapidement à la guitare. On va avoir celle-ci par exemple. Autre position que vous connaissez sans doute, il s'agit de celle-ci. Voilà les positions que vous allez sans doute jouer pendant l'improvisation du saxophoniste. Et on imagine que si le saxophoniste est vraiment très inspiré, et ben peut-être que son improvisation va durer quelques minutes, 3, 4, 5, 6, 7 minutes, voire plus. Et là, la question qui va commencer à se poser, c'est mais qu'est-ce que je peux jouer d'autre que ces foutus deux accords ? Alors j'en profite maintenant pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque en cadeau bonus, à la fin, je vais vous donner une autre position à jouer sur un accord mineur 7. Alors maintenant, je vais vous montrer une technique vraiment très simple pour varier votre accompagnement sur un accord mineur 7. À partir d'un matériau que vous connaissez déjà, et donc ce sera très facile à mettre en place, il s'agit d'utiliser la gamme pentatonique mineure. Alors comment l'utiliser ? C'est ce qu'on va voir maintenant. La première technique en utilisant la gamme pentatonique, ça va être tout simplement de jouer simultanément certaines notes de qui composent la gamme pentatonique. Alors je m'explique un peu plus dans le détail, on va jouer des quintes. Alors on va partir de la gamme pentatonique de la mineure, celle-ci. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir jouer des quintes à l'intérieur de cette gamme pentatonique. Donc je vais, par exemple, partir de la fondamentale, et je vais jouer une quinte. C'est-à-dire que je vais jouer le La et le Mi. Et je vais faire pareil sur chaque note de la gamme pentatonique, à chaque fois en prenant comme note supérieure une note qui est déjà dans la gamme. Ma note suivante, c'est un Do. Donc je vais jouer Do et Sol, dans cette position, par exemple. Ensuite, je vais jouer Ré et La. Ensuite, je vais venir jouer Mi et Do. Ah ! Ah ! Mais attention, là on ne joue pas une quinte. Là, cette fois-ci, on va jouer une Sixte mineure. Voilà. Pourquoi ça change ? Tout simplement, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne joue que les notes qui composent la gamme pentatonique de La mineure. Ensuite, je vais avoir le Sol. Je vais jouer avec le Ré. Donc là, je retrouve une quinte. Et je retombe sur La et Mi. Alors, je vais vous montrer différents doigtés pour jouer ces mêmes intervalles. Évidemment, je vous montre dans un espace restreint. Mais le but, ensuite, ça va être que vous-même, vous trouviez d'autres moyens de faire ces quintes sur d'autres parties du manche, évidemment. Une fois que j'ai ça, une fois que vous avez travaillé ces positions-là, eh bien, il va falloir le jouer dans le contexte. Évidemment, il ne s'agit pas de jouer tout bêtement. On ne va pas jouer ces quintes comme ça, d'affilée. Non, on va essayer de les faire sonner et de créer comme ça, notamment grâce au rythme, à l'aspect rythmique, à donner un peu de vie à cet accompagnement-là. Je vais vous montrer tout de suite un exemple de ce qu'on peut faire avec ça. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les tablatures ainsi que le playback de cette vidéo pour vous-même vous entraîner à la maison. Vous pouvez télécharger tout ça sur le site moderneguitareonline.com. Vous avez les liens en description. C'est parti. Alors, la deuxième technique à utiliser, toujours en restant sur la gamme pentatonique, eh bien, ça va être de jouer des triades. Des triades qui vont être composées, encore une fois, des notes de la gamme pentatonique mineure sur A. Et ici, on va privilégier les intervalles de quarte, cette fois-ci. Donc la quarte, dans ce contexte-là, ça va tout de suite apporter une couleur différente et une couleur vraiment très moderne. Comment on va les jouer ? Eh bien, tout simplement, on va empiler des cartes. Par exemple, je pars de ma fondamentale et je vais jouer la carte supérieure, donc le Ré, et encore la carte supérieure, le Sol. Et je vais avoir cet accord-là. Ensuite, je vais partir du Do. Alors là, j'ai Do, Mi, j'ai une tierce majeure, j'ai pas de carte. Comme précédemment, tout à l'heure, on avait une Sixte mineure, alors que tous les autres intervalles étaient des quintes justes. Eh bien, ici, puisque j'ai le Do et le Mi, là, j'ai une tierce majeure. Et je vais rajouter, cette fois-ci, la carte au-dessus du Mi, qui est un La. Je vais avoir cet accord. Ensuite, je vais faire la même chose. À partir du Ré, je vais avoir Ré, Sol et Do. Ensuite, à partir du Mi, je vais avoir Mi, La et Ré. Ensuite, à partir du Sol, je vais avoir Sol, Do et Mi. Et ensuite, je vais répéter ça à l'octave. Donc, je vais repartir de mon La. Je vais jouer donc La, Ré et Sol. Et ainsi de suite. Vous venez de l'entendre, jouer avec ce genre de technique, vous avez tout de suite un son qui est un peu plus moderne, un peu plus varié et qui est quand même plus intéressant que rester pendant 5 minutes sur ces deux accords-là. Comme promis, vous avez droit à votre accord bonu. Je vais vous montrer un autre accord, une autre position que vous pouvez jouer en remplacement d'un accord mineur 7. Cet accord, c'est celui-ci. En l'occurrence, il va remplacer mon accord de La mineur 7. Alors, il n'y a pas de La joué dans cet accord, mais il faut l'imaginer qui sonne sur une basse en La. Alors, quel est cet accord et pourquoi il fonctionne sur un accord mineur 7 ? En tout cas, en remplacement d'un accord mineur 7. Il s'agit d'un accord de Mi mineur 7 avec une sixth mineur. Pourquoi ça marche par rapport à La mineur 7 ? Eh bien, prenons chaque note et détaillons-les. On a un Mi, donc par rapport au La, c'est la quinte. Ensuite, on a un Do. Le Do, c'est la tierce mineure de La. Ensuite, on va avoir un Ré. Le Ré, ça va être la quarte par rapport au La, ou la onzième, par rapport à la manière dont vous le pensez. On va avoir le Sol, la septième mineure de La. Et on peut même rajouter le Si, qui est la neuvième de La. Donc on a toutes les notes caractéristiques de l'accord de La mineur 7, finalement, mis à part la fondamentale. Autre caractéristique qui fait toute la richesse de cet accord et la couleur particulière de cet accord, ça va être qu'on va avoir une présence d'un empilement de cartes dans cet accord. Ici, entre le Do, le Ré et le Sol. Si je joue aussi le Do que je joue avec mon petit doigt, si je le mets à l'octave, on a bien cet empilement de cartes. On a le Ré, le Sol et le Do. Alors, pour transposer facilement cet accord sur n'importe quelle note fondamentale, par exemple, si je veux faire la même chose, j'ai un accord de Fa dièse mineur 7, je viens tout simplement jouer cet accord mineur avec la Sixte mineure à partir de la quinte de la fondamentale. Donc, si j'ai un accord de Fa dièse mineur, la quinte de Fa dièse, c'est Do dièse. Donc, je viens jouer l'accord que je viens de vous montrer à partir de la quinte de Fa dièse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous précise qu'il s'agit de la première partie d'une série qui, je pense, comportera au moins trois épisodes sur le même sujet, c'est-à-dire comment accompagner sur un accord mineur 7. Donc là, on a vu des techniques très simples basées sur l'utilisation de la gamme pentatonique mineure. La prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser des associations de triades, ce qu'on nomme en anglais et des triades pairs pour donner des petites couleurs modales à votre accompagnement. Donc, on verra ça la prochaine fois. En attendant, si ça vous a plu, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les ressources sur le site moderneguitareonline.com Il s'agit de la tablature et du backing track. Voilà, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche, le pouce, etc. Prenez votre guitare, faites de la musique. Moi, je vous dis à bientôt.